salut à tous suite de la bataille de l à la main alors on va voir si la contre-offensive britannique est arrêtée ou pas donc là c'est un tour de nuit donc nous on va on va pas bouler on essaye de se reposer le plus possible à part les artis qui les artis je sais pas si ça vaut le défensif elle tire toute seule allez les gars allez les gars tu vois il est bien revenu parce que la main c'est là tu vois et on y était presque mais là il a regagné deux cases bon maintenant on pourrait peut-être enfoncer son son flanc ici mais c'est même pas évident là il faut il faut se ressourcer là il faut essayer de récupérer des forces parce que là on sait pas faire alors là c'est le tour combien c'est le tour 33 donc on va jouer autour 34 sur 50 tu vois il reste encore c'est 14 tours pas de cas 16 tours ah ouais bah voilà des disruptés c'est très bien ça putain l'artille elle fait du bon boulot en défensif comme ça ah putain oh putain ça fait mal ça 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 fait très mal ça oh putain ça ça fait mal au cul ça à y Oh putain Je sais pas ce qu'on peut faire là Là haut c'est baiser Vraiment je sais pas ce qu'on peut faire Il y a ici éventuellement Mais non on peut pas faire une contre offensive Regarde la ligne qu'il a Allez encore une unité de perdue Oh putain et indisrupté Tant qu'à faire ah ben là les italiens face à la 8e armée qui semble avoir quand même repris du poil de la bête je vois pas comment on va faire braves que nos italiens sont on n'est pas loin de la rédition légale parce que j'ai aucune solution tactique ferme on va choper les 500 points mais bon ça c'est plus de la rigolade parce que je ne sais pas je ne regarde pas les points comme je disais je ne regarde pas les points je regarde la situation mais là pour l'instant je perds on n'y arrive pas l'offensive est complètement arrêtée et on est même on est même victime d'une contre offensive donc on va être obligé de reculer et on est on est en sharpie en sharpie 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 oh putain et on se fait tout discuter oh putain on a perdu encore une unité ça va très mal ça va très très mal oh putain ouais ben la première bataille de elle à la main je crois que historiquement elle a été pas perdu pas gagné elle était vraiment mitigé un peu comme ça d'ailleurs je pense je connais pas les détails mais le résultat je crois que c'était un truc un peu comme ça quoi mais là nous on va peut-être même je veux se faire massacrer donc tour nocturne tu vois d'éviter qui récupère des pertes ça c'est très bien c'est ça il faut 34 recouverte fatigue ou la 75 gains fatigue et pas de putain alors bon on fait par juste pour être sûr mais on n'a rien est-ce qu'on a de la l'autre pas fait pas de l'autre pas fait et là on est très très mal quoi disrupted broken alors je vais faire contrôler et ça ça met tous les disruptives et les broken et on voit qu'il ya tout le monde quoi alors que lui il a presque personne à part là deux oh putain chaud les marrons alors là on a l'air de tenir le coup à peu près ceci dit dit ça et je suis je suis optimiste je suis gentil quoi mais là c'est tour de nuit là deuxième tour de nuit donc on va rien faire on va mais rien faire du tout on va enfin rien faire si on va ramener les troupes qu'il faut ramener sur le front quoi donc il ya lui là on solide et notre front ici mais c'est là où qu'on a un énorme problème alors ici disruptives mais oui mais on n'a pas le choix les mecs on en voit des on envoie des mecs qui à cloche pieds tu sais ils ont des béquilles ils ont ce qu'ils vont battre ils vont se battre avec les béquilles il faut ramener suffisamment tout pour le décourager pour pas qu'ils pour qu'ils se disent mince je passerai pas et qu'on finit sur une guerre tranchée oui on sort du mode travel il reste 16 points on peut pas aller là on peut aller là donc on y va là on a des ingénieurs et une infanterie et une infanterie alors moi je suis inquiet c'est là bas et j'ai rien de renvoyer pas de renfort là bas mais bon il n'est pas c'est pas là qu'il est le plus fort donc peut-être que ça ça peut tenir le coup ça il faut que ça tienne le coup il n'ya pas il n'ya pas il n'ya pas à chier il faut que c'est elle nous convient on sort du mode travel ils sont ces sbires ils sont là donc tu sors du mode travel toi ils sont tes sbires ils sont pas encore arrivés quoi qu'il en soit tu sors du mode travel là vous êtes tous les trois en mode travel donc on peut les emmener alors eux on pourrait les emmener là bas avant il serait loin encore mais est ce qu'ils vont pas mieux renforcer le front ici il ya lui il peut venir ici envoyer les cases par case parce que ça il ya plus personne adhère elle chaîne je crois pas est-ce qu'on se permet le luxe d'envoyer quelqu'un ici pour spotter d'ailleurs attention il faut les il faut pas s'il envoie il faut surtout sortir du mode travel donc ils peuvent venir sur n'importe quelle de ces cases donc il faut l'envoyer ou par là haut plutôt mais on va l'envoyer on va les envoyer tous les deux là bas ah ouais mais ils sont en mode travel ah ouais non mais c'est pas bon ça eux ils sont ils ont plus rien lui il faut sortir du mode travel à la baille pourra pas bouger ce tour ci et lui ben on peut même pas le sortir eux alors qu'est ce qu'on fait c'est là là ils ont une grosse ligne donc il faut il faut se mettre il faudrait du renfort ici alors attention je vais activer le mode save donc apparemment je peux venir ici et sinon il ya là un sinon on pourrait mettre des forces ici et c'est pendant un an mais là il ya du là on les voit pas mais il ya des mines non non on n'y va pas là on sort du mode travail on va mettre là ça fait du cd ingénieur mais bon ah non il ya aussi cette unité de eux et non c'est bien ça ils sont loin de leur hq tout ça là bas il faudrait le mettre par là et oui non putain les mecs c'est compliqué je vous jure là je suis dans une situation compliquée et là il ya plus personne on est seul tout le monde est là tout est sur la table voilà tout est là alors les troupes donc là il faut avancer pareil il faut avancer les hq là ils sont trop loin mais hq toi tu as pas de points bah oui ce qu'ils arrivent de l'autre bout il était en il était en retard je pense attention 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 toi et toi pareil il faut envoyer pareil au moment ici là attention c'est une division enfin ah bah oui mais là et les chefs il faut prendre du risque maintenant 24 24 donc ils peuvent tous être ici donc il faut les rapprocher du front non tout de bouger tout le monde a bougé alors attention il ya cela encore un ouais mais c'est pareil quoi il faut il faut venir au fond il faut venir sur le front légal attention si on en a deux là donc lui c'est sûr qu'il faut le mettre là et lui lui c'est pareil il ya de ça ses troupes elles sont là bas putain mais comment qu'est-ce que j'ai merdé là qu'est-ce que j'ai merdé avec mes hq quoi s'ils ont le ring attention ils ont le ring eux ils ont le ring si je fais le ring ils sont dans le règle donc il ya pas a priori à aller mettre plus près c'est parce que cela si je vérifie là et ouais non mais ils ont le range aussi mais ça fait rien ils sont bien là là ils sont bien placés mais non ils ont tous le ring en fait ils sont tous en règle je commande ouais on voit bien orange c'est bon et lui aussi même lui ok bon c'est bon en fait oui mais c'est ça j'avais regardé mais tu vois je me souvenais plus j'avais vérifié ça mais qu'est ce que tu veux c'est un peu la panique des fois tu dis là je suis dans une situation compliquée les gars donc là on se repose on se repose alors là on est disrupté mais on a on n'est pas trop fatigué mais on est disrupté donc on ne touche pas on va pas aller se prendre des tirs défensifs on fait rien on se repose on se repose sur toutes les lignes de front ici on fait rien par contre un dévoi les bols un dévoi les vols à billy peut tirer alors où est ce qu'il peut tirer à peu près partout donc on va mettre les discuter bon on y va alors où sur lui là ici c'est appris qu'on garde un évaluable et là est tous un évaluable d'ailleurs un qui est dispo il faut aller tirer là bas et oui il peut pas il peut ici alors on y va là on en a un qui est dispo là c'est disrupté de cet appris qu'hoyard ah ouais un évaluable un évaluable mais on a ici c'est à cata et on a plus que le groupe qui est là bas un évaluable là on en a un 2 un évaluable il n'y a plus que lui alors lui il faut tirer oh que c'est beau que c'était beau ça que c'était beau on tire sur le gros paquet tu vois bah donc il est plus fébrile que je ne pensais ici que je ne craignais en tout cas on va tirer sur le gros paquet si on tire sur un gros paquet d'unités on a plus de chance d'avoir des voici ça marche comme ça mais bon c'est ma logique à moi ok bon bah les gars je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire ce tour de nuit je rappelle c'est un tour nocturne donc là on va essayer de dormir de se reposer un petit peu et voilà les dés sont jetés à s'ils nous faisaient un contournement de derrière le chêne ou une sortie de derrière le chêne on est mal parce que là on a les hq qui sont juste là putain qu'est ce que j'ai foutu et que ses hq quoi ah putain s'il sort de derrière le chêne il peut avoir nos hq là non parce que là il ya une unité qui le défend ouf j'ai eu peur là il ya une infanterie ok ok ben écoute je crois que vraiment on a fait le attention là il n'y a plus de mine donc on va aller là très bien ça lui on laisse ici et lui c'est quoi broken c'est une unité de ben on la laisse là on la laisse sur ressourcer ici il est dans un une position renforcée le moral est pas bon 1 e f nos morales d un putain ff ah ouais non ça va plus là rien ne va plus là alors ici est ce qu'on peut gagner cette ex on voit et là il faut aussi on peut le gagner on y va 1 on va pas mettre le broken est ce qu'on met ces deux là avec une fatigue de fou non on va pas le prendre cette hexagone on reste là on va pas bouger il faudrait qu'il se serait trop beau s'il pouvait se se dé disrupter donc on va même pas aller chercher cette hexagone là est ce que là on aurait là on aurait l'huile on aura un ingénieur ah ben on a l'huile lui il peut y aller voilà on y va on va essayer de pas rentrer de terrain lui il était bien tu vois moral des fatigue à putain et putain et disrupter et voilà ah putain bon et toi le broken il faut aller là broken et là non mais là il le marche là il faut pas est ce qu'il va y aller dans le marche 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 combat modifier mouvement modifier on va prendre pour le reprendre pour les piétons par exemple les piétons 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 mouvement de cost foot marche 20 mp c'est le pire ah non il ya jungle soit ouais c'est vraiment pénalisant quoi et lui ouais non c'est ça c'est des cd des infanteries qu'il a et des ingénieurs si tu prends un un armoured un motorized marche il peut même pas y aller donc tu peux y aller qu'à pied là dedans s'il veut se mettre là dedans tant mieux parce que après il ya les combats de modifier alors attention combats modifiers excite terrain marche à zéro ouais c'est à dire qu'il n'a pas de bonus il ya aucun bonus par contre il pourrait avoir un malus mais apparemment il n'en a pas comme quand tu es sur la plage quand je fais mon jeu là de sur le japan quand je suis sur la plage je suis hyper vulnérable j'ai un malus de 200 en tant que si tu voilà papa pour l'attaque pour la défense ici je pose mon unité sur une plage j'ai un 200 de malus bon bah les gars fin de tour ah oui attention ah ouais attend on va aller on va quand même se faire plaisir on va quand même se faire plaisir ah putain ça ça me plaît ça c'est complètement gamey comme dirait l'autre mais ça ça me plaît vraiment quoi on va garder nos positions là bon ok les gars bon bah écoutez je vous dis je vais pas même pas prendre je vais même pas relever les des crans de victoire parce que j'ai bon déjà je vous explique à chaque fois les points moi je prends rien à foutre moi je regarde la situation là c'est là que j'ai eu ainsi c'est intéressant de voir le nombre de pertes donc effectivement on a perdu 7200 ils ont perdu 5600 donc toi c'est pas ça le critère c'est pas ça qui va faire la différence on est à peu près au niveau des pertes on est à peu près pareil quoi les objectifs si nous on a on n'a pas progressé c'est parce qu'on n'a pas pris un seul objectif quoi on n'arrive pas à prendre la main on n'arrive pas à prendre derrière le chaîne on n'arrive rien à prendre quoi on a pris deux trois deux trois de celle là on n'a pas pu le prendre il est trop loin dans le désert on a pu prendre deux trois trucs là bas là bas et puis cela mais ça ça et ça ça ne ça ne compte pas quoi parce que c'est du c'est gamey comme on dit gamey donc tu vois c'est c'est égal et gamey ça veut dire tu gagnes par tous les moyens toi tu utilises des des failles du jeu pour gagner où tu vas mais tu vois objectifment on est à 1200 donc on a 700 704 et on n'est même pas encore il faut mille pour avoir une majeure défaite défaite il n'a mine en victorie il faut 1750 donc il faut encore 1000 points et 1000 points je vois pas où on les trouve alors là franchement tu m'expliques mais bon c'est pas grave j'ai pas besoin des points pour me dire que je perds j'ai pas besoin du système de points pour me dire que mon offensive est complètement à l'arrêt et qu'on est en train de se prendre une contre-offensive et qu'on est en train de se prendre qu'on est en train de se faire éclater en fait on n'a pas pu passer c'est aussi clair que ça on n'a pas pu passer alors c'est pas terminé un toi c'est tour 34 sur 50 donc il reste 16 tours allez fin de tour affaire à suivre merci d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine pour la suite de cette bataille de la veille tout n'est jamais perdu c'est jamais on peut penser pas ce qui peut se passer lui il est peut-être sur les rotules aussi à part que là j'ai pas trop l'impression qu'ils soient sur les rotules mais on sait pas ce qui peut se passer donc je n'abandonne pas attention je n'abandonne pas j'essaie de me ressourcer et si on peut casser sa ligne un endroit toi par exemple là il a l'air fébrile ici toi si on peut si on peut pousser ici ça va être d'ailleurs ça la stratégie il faut qu'on arrive à pousser ici on va attendre que le jour se lève on peut tenter une offensive poussée ici et essayer de nous rabattre l'assuré la main pendant que là on continue à contenir le gros de ses troupes parce que ça faut voir que ce cordon sanitaire comme je l'appelle depuis le début il nous permet de mobiliser toutes ses troupes à lui alors voilà allez intéressant tout ça très très intéressant allez à la prochaine salut les gars je vais vous montrer